Hello hello, c'est Anson2way, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo Robocraft de ladder. Donc on va monter au ladder. Alors déjà, on peut voir qu'il y a un X en face, donc une team qui est assez présente sur le jeu. Et on a également 3 médics en face, dont 2 en platoon. Donc on va essayer de faire des choses bien. Donc ça c'est la game que je fais juste après l'épisode 2. Donc j'ai enchaîné, je n'ai pas rejoué juste après, mais là j'enchaîne plus ou moins au niveau des rank-un avec les vidéos. Donc là, normalement, l'enjeu de cette game, c'est le silver. Donc on va essayer de faire son maximum. Honnêtement, je pense que je vais pouvoir m'exprimer, il n'y a que 2 SMG en face. On ne va pas compter sur un AFK en face, mais il y a 2 SMG. Il y a beaucoup de médics. Les médics ne peuvent rien faire contre moi, à part, il est... Ok. Les SMG qui pourraient me gêner. Alors par contre, on va avoir ça. Lui, il va vouloir me tuer. On va essayer de l'empêcher. Donc ils ont 4 médics. Alors, c'est bien, mais je pense qu'ils y perdent au change quand même. Parce que 4 médics, ça fait quand même un bon sustain, mais si on joue suffisamment bien avec nos bombardiers, on a vraiment moyen de s'en sortir. Par contre, il y a le fameux bombardier en forme de boule là, qui est extrêmement chiant à gérer. J'espère juste qu'il ne va pas s'il... Alors lui, il va essayer de me tuer. Hop. Je l'ai raté parce qu'il va beaucoup plus vite que moi. Alors, s'il monte plus haut que moi, je suis dans la merde. Donc je l'ai déjà touché. Après, il fait un bon taf parce qu'il me dénaille sur le capture de la tour. Il va aller régène, on va essayer de prendre la tour. Là, on est bien. C'est vrai que 2 SMG, pour l'instant, je ne les ai pas croisés. Ils sont partis de l'autre côté, j'ai eu un peu de chance. Ou alors, ils sont AFK, on ne sait jamais. Non. Alors, il y a un SMG en face et tout. Ça a l'air de deal pas mal. Nos médics sont restés groupés. C'est intéressant. Après, on a beaucoup de médics. Tiens, j'ai rarement autant de médics dans une game. Surtout qu'on n'a pour l'instant pas d'AFK. Ce qui est assez exceptionnel, il faut le remarquer. Je n'ai quasiment jamais fait de game en 8v8. Donc là, le médic, en plus, a l'air d'être bon puisque je crois qu'il est en train de découper le joint. Non, absolument pas. Il ne fait absolument pas ça. Il fait n'importe quoi. Là, c'est vrai qu'il y a... Même en... Enfin, je ne sais pas avec qui je joue. Mais... Puis là, je ne le verrai pas puisque personne ne postera dans le chat étant donné que le chat est down pour le moment. Mais personne ne tire... Très peu de gens tire sur les joints des tours. Donc, c'est... Je ne sais pas. Pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. Mais peu de gens le font. Donc là, on va commencer tout de suite à deal avec la base. Puisque là... Les autres ne sont pas en train de défendre. Or, au début, on fera très peu de dégâts puisqu'on n'a pas beaucoup de protéinitivité même si vous voyez qu'on commence déjà à grignoter. Si le médic avait joué avec les cristaux qui font la jonction, on aurait une possibilité de gagner extrêmement vite. Genre, on pourrait finir là, en théorie. À moins que les alliés se fassent défoncer. En fait, c'est là où la strat... Ah bah, il le fait en plus. Ah bah, c'est nickel. Là où ça paye, c'est que la strat de ce bombardier est intéressante. C'est que, en gros, à 3 médics contre 3 médics, ce qui va se passer, c'est que les combats... En plus, ils ont 4 médics eux. Les combats se freeze. Vous voyez que là-bas, les combats sont complètement freeze. Parce que les gens, ils sont en train de... Ok, alors lui, il va me mettre un coup de plasma. Je ne vais pas aimer. Voilà. Bien évidemment, quand on a le choix, on me tire, moi. Pourtant, on est 3 plasmas. On est 2 plasmas. Mais... En gros, les combats se freeze au mid-game. Au milieu de la map. C'est-à-dire que... C'est-à-dire que, en gros, ben... 3 médics contre 3 médics de front. Ce qui va se passer... Enfin, 2 contre 3 en l'occurrence. Ou 2 contre 4, je crois. Puisqu'ils étaient... Nous, on a que 3 médics et eux en ont 4. C'est que... On a... Les dégâts que vont faire les SMG et les plasmas sont très, très, très inférieurs au sustain que peuvent procurer les médics dans la game. Donc, en gros, personne ne va mourir. Un combat d'immortel. Alors, on a mis leur base vraiment à mal. On ne la finira pas. Parce que le mec au-dessus va avoir raison de moi, je pense, à un moment. Et je ne pense pas avoir le temps de me barrer. Est-ce que j'ai le temps de me barrer ? Je vais essayer quand même de le faire. Ah, ok, d'accord. Par contre, lui... Il ne va pas me laisser le temps de le faire. Je pense que je vais crever s'il pète ma... Ouais. Je vais essayer de m'écraser sur mes alliés. J'aurais bien voulu dire merci, mais non. Je ne crois pas. Alors, lui, il va essayer de m'en remettre une dans la tronche. Non, il tire sur les médics. Soit. C'est un plan. Après, on a trois médics. Donc là, il va avoir du mal un peu. Ils ont repris une tour. Un choix. Ok. Euh, hop. Je vais essayer de reprendre la tour tout de suite et de forcer la présence de ce vaisseau sur moi. Si je peux forcer la présence de la boule sur moi, c'est intéressant puisque c'est un design qui est très chiant pour tout le monde. Je n'ai aucune chance de gagner en 1v1 contre ça, sauf s'il fait une énorme erreur, c'est-à-dire passer en dessous de moi, globalement. Mais si je le force sur moi, c'est bien parce qu'il aura du mal à me toucher étant donné que je vole. Donc je suis beaucoup moins vulnérable que quelque chose qui est au sol, même si du lightbox de mon vaisseau, c'est pas ouf non plus. Et ça permettra à mes alliés d'avancer. Elles ont deux AFK en face, donc c'est une auto-win, normalement, je pense. En plus, c'est les deux SMG qui sont AFK, donc là, du coup, c'est vraiment une auto-win. Alors, malheureusement, j'espère qu'en montant en classement, on va avoir moins ce problème-là, puisque là, c'est vrai que c'est peu intéressant de jouer, étant donné qu'il y a deux AFK en face, voire trois, je ne sais pas. C'est pas ouf, en vrai. En plus, il ne reste que des médics et des plasmas, donc là, pour me tuer, bonne chance, en vrai. Le Tesla pourrait me tuer, la Geode pourrait me tuer, là, le Tesla, il est un peu en mauvais état, j'avais l'impression. Donc, je vais essayer de le tuer, en vrai. J'ai des dégâts à la fois sur la tour et sur lui. Hop. Je suis très bas en classement, parce que, en fait, vous voyez que, en fait, les objectifs ont été buffés de 25%. Vous voyez que je ne joue que les objectifs, quasiment, depuis le début, j'ai fait très peu de dégâts sur les ennemis. J'ai fait les objectifs, et vous voyez qu'au niveau du score, je suis très bas, en fait. Parce que, globalement, les médics font toujours autant de points, donc c'est extrêmement dur de rivaliser avec eux en termes de score. Et, surtout, qu'ils régènent trop, il faudrait baisser la régène des médics, clairement. Parce que, non seulement, ils régènent vite, mais en plus, ils scalent beaucoup plus que nous, et du coup, ils ont toujours plus de level, donc ils régènent encore plus vite, etc., et ça snowball pas mal. Mais, en plus, le fait de faire du combat donne toujours plus de score. Donc, vous voyez qu'eux, ils ont du freeze un combat au milieu de la map pendant super longtemps, et du coup, ils ont fait énormément de score. Alors, je suis remonté vers la fin, mais vous voyez qu'entre le 955 que j'ai, et puis le bas, qui est à 944, 941, et tout, il y a très peu d'écarts. Au final, c'est leurs médics qui font le plus de points, ce qui est logique, ils ont plus de médics, ils ont plus de sustain, surtout que nos deux médics ont... Enfin, il n'y avait que deux médics qui étaient sur la ligne de front, et eux, ils en avaient quatre. Donc, ils avaient impossibilité de mourir. Et ils faisaient, globalement, plus de dégâts. Enfin, nous, on ne faisait pas beaucoup de dégâts, donc, en fait, les joueurs qui ont attaqué sur les médics, en mid-map, nos alliés, sauf moi, et la personne qui pochait avec moi les tours, faisaient beaucoup moins de dégâts par rapport à ce que les quatre médics pouvaient heal. Donc, forcément, ce n'était pas évident pour nos alliés tenir. Mais nos alliés ont tenu, et on a forcé le backup des ennemis sur leur base, étant donné qu'on était en train de la découper. Après, voilà, ils avaient deux ou trois AFK, donc, forcément, ça ruine un peu pas mal le truc. Donc, bon. Vous voyez que le vaisseau, je le change un peu, c'est-à-dire que là, bon, là, j'ai fini de le changer, mais je rajoute des blocs TX1 pour avoir une augmentation de la résistance de mon vaisseau, en fait, puisque je mets des blocs TX1 autour des éléments principaux, c'est-à-dire les thrusters. On va avoir un ou deux blocs à chaque fois sur les thrusters. Également sur les plasmas et sur les rotors, même si sur les rotors, ce n'est pas super intéressant. Là, pour le coup, c'est plus une histoire d'alléger, puisque je vous rappelle que les blocs TX1 sont plus légers. Ils font 1,5, alors que les blocs T10 font 7,5. Donc, ils sont plus légers, ce qui me permet d'avoir un peu plus de maniabilité. C'est très léger, mais ça me permet d'avoir un tout petit peu plus de maniabilité sur le vaisseau. Mais globalement, le mettre sur le bloc des rotors, avoir un bloc TX1 au lieu d'un bloc T10 sur les rotors, ne sert à rien, puisque c'est le rotor qui cassera avant les blocs en dessous. Surtout ici, par exemple, ici, c'est plus le cockpit que j'ai protégé que le rotor. Parce que le rotor, il se prend un tir de snipe, il tombe, il se prend trois tirs de SMG, il tombe. Donc, il n'y a pas moyen de protéger outre mesure, parce que c'est très protégé. Ce n'est pas un design que j'ai réalisé moi-même, bien évidemment. Vous savez que je ne construis que très, très rarement mes propres vaisseaux. Donc, si jamais vous voulez avoir une vidéo de building, demande-le à moi en commentaire, et puis je vous trouverai la vidéo de la personne qui l'a faite, ce qui est un tutoriel qui est très bien fait, comme tous les tutoriels. Donc, c'est-à-dire, construction bloc par bloc, et la personne explique pourquoi elle fait telle ou telle chose. Un petit peu la pensée qui était à l'origine du build. Le vaisseau est très triforcé aussi, donc il est extrêmement pertinent en termes de survivabilité. Il y a un truc rigolo aussi, c'est que vous voyez que le vaisseau est plus ou moins en deux parties, et qu'en gros, il m'est déjà arrivé plusieurs fois de prendre tellement de dégâts ici, qu'en fait, le vaisseau coupe en deux à cet endroit-là. Et du coup, en fait, vous perdez tout ça, mais vous gardez tout ça. Et si vous remarquez, ce rotor-là, si vous perdez l'arrière du vaisseau, ce rotor-là devient au centre, en fait, de ce vaisseau. Et du coup, vous vous retrouvez avec un semi-vaisseau, avec trois rotors, mais il est autonome. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que vous allez avoir, du coup, un vaisseau qui est plus maniable, vous gardez deux trusteurs pour avoir une vitesse, vous gardez trois rotors pour avoir suffisamment de portance, vous avez toujours votre copie qui est ici, heureusement, parce que si vous n'avez plus de copie, vous êtes mort. Et surtout, vous gardez au moins trois plasmas. Non, quatre plasmas, que j'ai dit. En fait, j'ai fait exprès d'avoir huit plasmas, parce que vous savez qu'il n'y en a que six qui tirent à chaque fois, mais vous êtes un bombardier. Vous allez vous trouver au-dessus des ennemis. Si les ennemis tirent, vous voyez que les plasmas... Est-ce que je peux monter le vaisseau ? Oui, c'est ça. Vous voyez que le plasma, en gros, en termes de hitbox, le plasma représente quand même une grande partie de la hitbox de mon vaisseau en dessous. Donc, j'ai de très fortes chances, en prenant des dégâts du dessous, de perdre des plasmas. C'est pour ça qu'il est important d'avoir une redondance au niveau des armes. Et en l'occurrence, c'est toujours utile, puisque ça vous permet d'avoir un DPS très raisonnable. En late game, que vous ayez quatre ou six plasmas, ça ne change pas grand-chose. Donc, si jamais je perds la moitié de mes plasmas, je reste avec une puissance de feu suffisante pour pouvoir quadshot les tours. Je pense qu'en 3-4 tirs, les tours, elles sont en late game à 500 ou 600 de protonitivité sur les tours. Je pense qu'avec quatre coups de plasma, la tour est le vol. Mini maximum, avec quatre coups de quatre plasmas, la tour est le vol. Pour les amis, c'est autre chose, mais pour les tours, c'est ça. Et l'importance du véhicule, c'est surtout de jouer les tours en premier lieu. Donc, voilà. J'ai essayé du coup de vous parler un petit peu du vaisseau que j'utilise, puisque c'est celui que j'utilise quasiment tout le temps en ce moment. Je n'ai eu qu'une seule défaite avec lui, pour l'instant. Et d'ailleurs, on remarquera que je ne suis pas passé silver 0, alors que ça fait 3 ou 4 wins à la suite que je fais avec ce vaisseau. Sachant que je joue hors platoon, je n'ai jamais joué en platoon en cut, donc mon elo est censé monter plus vite. Donc, on verra. Je ne sais pas combien de victoires il va falloir que je fasse encore pour monter. Mais j'ai essayé de vous parler de ce vaisseau-là, parce que le match en lui-même n'était pas super intéressant. Du coup, on se retrouve la prochaine fois pour une autre vidéo. Allez, tchou tchou. Sous-titrage ST' 501